Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon top 10 palettes de 2021 Donc c'est le classement de mes 10 palettes préférées que j'ai le plus utilisé cette année plus ou moins Voilà je vous remets celui de l'année dernière en barre d'infos je vous mets également tous les liens possibles des palettes et des vidéos qui concernent ces palettes en barre d'infos Si j'ai pas cette place ça sera en commentaire épinglé mais vous avez toutes les infos quelque part en dessous de la vidéo J'ai essayé de faire un classement en sachant que c'est vraiment les 10 que je préfère Vous allez avoir la collection globale de mes palettes plus tard je sais plus quand Je crois que c'est prévu pour le décompte de la nouvelle année donc c'est pas pour tout de suite Mais sur toutes les palettes que j'ai c'est vraiment les 10 que j'ai le plus utilisé ou que j'ai vraiment eu un réel coup de coeur Enfin voilà quoi c'est mes 10 préférées on va dire Après j'aime toutes mes palettes hein Voilà Alors on va commencer tout de suite Donc par une Forever Flawless C'est ma palette de nude préférée Alors nude on s'entend C'est la Spirituality Slash Namasté On sait toujours pas trop comment ce qu'elle s'appelle Alors déjà je trouve que c'est un des plus beaux packaging qu'ils aient fait dans les Flawless Et voilà les teintes J'adore Alors ce chum de paillettes là je l'adore Ces teintes là les trois là je les adore Enfin franchement j'aime toutes les couleurs dans cette palette Il y a du gris il y a du bordeaux il y a du rouille il y a du doré Bon voilà celui là il est magnifique aussi Vous avez trois chunks de paillettes Il y a un peu plus nude ici mais voilà Franchement si je veux me maquiller en nude Moi c'est le genre de nude que j'adore C'est dark et du coup c'est celle que je sors d'office En neuf on reste dans les Forever Flawless Et une que j'ai vraiment beaucoup utilisé cette année C'est la Enchanted Voilà j'arrête pas de vous le dire Elle est géniale pour les Alors c'est aussi un très beau packaging C'est une collection de Noël de l'année dernière Pour les smoky elle est géniale Vous pouvez faire du smoky vert Du un peu plus marronné Du noir Du bleu Enfin elle est vraiment géniale Ce phare est juste magnifique Ces deux phares là aussi Celui là aussi Enfin je les aime tous Voilà Celui là aussi Celui là aussi Franchement j'adore cette palette Et je l'utilise très souvent quand je veux un smoky Bien que question smoky J'ai trouvé le Graal De Graal Même Ensuite je vais mettre la Child La The Child de chez Colourpop Obligée Je crois que c'est la palette que j'ai le plus utilisé cette année J'adore cette palette Tout simplement Donc vous avez les 6 teintes un peu plus vertes Et des marronnées ici Donc vous pouvez faire du nude Après si vous aimez que le nude C'est pas la peine d'acheter ce genre de palette Alors ce kaki est magnifique Celui-ci en coin interne Et en highlighter magnifique Et celui-ci en coin interne Il est sublime Ce petit kaki à paillettes Pour un smoky Il est d'enfer Le bordeaux ici Je l'adore Enfin c'est un marron très 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 chaud Avec Ouais Très foncé très chaud Mais j'ai énormément utilisé cette palette Tout au long de l'année Donc obligée qu'elle soit dans mon classement Pareil pour celle-ci Et je pensais pas l'utiliser autant D'ailleurs c'est la Nikita de chez Morphe Donc ça c'était dans un swap Avec Manon Et j'aime beaucoup 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 cette palette Franchement il y a de tout Vous pouvez tout faire Alors ce fard-ci Celui-ci 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 Les paillettes Oh tout est magnifique Même les nudes sont jolis Et c'est une très bonne qualité de fard Morphe Franchement Après je trouve que les collabs sont mieux Sauf la James Charles Celle-là je l'ai détestée Mais voilà Alors je sais plus si j'ai mis les deux là ensemble Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ouais je les ai mis ensemble Il y en a une que j'ai utilisée plus que l'autre Mais je crois que ça a été un de mes plus gros coups de cœur De marque de cette année Avec Colourpop C'est les deux là de chez Beauty Bay Alors j'ai énormément utilisé la Book of Magic Qui est un cadeau de Manon encore une fois Mais la Age of Opulence Je l'adore aussi Elle est un peu plus dark Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est La même palette Mais non c'est la même harmonie Bleu et violet On est d'accord Mais c'est pas du tout du tout du tout Les mêmes teintes Voilà je vous les mets une au-dessus de l'autre Celle-ci est beaucoup plus dark Plus Il y a un peu plus du Bordeaux et tout ça Mais franchement j'aime les deux La Book of Magic Je l'ai énormément utilisé également Et je vous dis Beauty Bay c'est vraiment un très 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 gros coup de cœur Rien que pour la marque Qualité des fards Et rapport qualité prix Je crois que ça a été un de mes plus gros coups de cœur cette année Avec Colourpop Je sais plus en combien deème position on est 1, 2, 3, 4 En cinquième position Donc franchement J'ai même hésité à la mettre en première position Mais comme je l'ai moins utilisé que le reste Je la mets que en cinquième Mais Mon plus gros coup de cœur palette du moment La Martine La 669 de chez Martine Je ne pensais pas l'aimer autant cette palette Je l'adore Les duochromes qui sont dedans C'est de la bombe atomique Mais cette palette c'est de la bombe De la bombe On revient toujours à ce que je vous ai dit Les deux noirs et le packaging c'est du caca Mais le reste Oh là 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 J'adore cette palette Je l'ai utilisé blindé de fois depuis que je lis Je n'arrête pas d'utiliser en fait Je dois même me forcer à utiliser d'autres palettes Tellement j'aime celle-là Donc franchement J'ai vraiment hésité à la mettre en première position Mais Je me suis fait violence Parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai Et je ne l'ai pas utilisé autant que les autres Qui se retrouvent à la suite En quatrième position On reste dans le même format Avec la Good Money de chez Jeffree Star Voilà Ça a été ma première palette Jeffree Star Quand j'ai vu qu'il sortait du vert De toute façon tout le monde m'a tagué Une fois qu'ils ont vu que c'était du vert Tout le monde m'a tagué sur cette palette Je l'avais précommandé sur Makeup Spot Tellement elle me faisait envie Et pareil je l'adore Il faut aimer le vert Bien évidemment Il y a des khakis ici Un khaki un peu sable Je ne sais même pas le décrire Un peu comme mon pull Ces deux teintes là sont sublimes Celui-ci pareil en coin interne Et en highlighter Il est topissime Celui-ci c'est un duochrome magnifique J'adore Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé D'ailleurs il faudrait que je la réutilise Mais j'aime beaucoup 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 cette palette Et je l'ai vraiment beaucoup Beaucoup utilisé Vraiment Et je viens de la faire tomber Dans la poubelle Ça va Il n'y aura pas de casse Bon je vais les poser à côté maintenant Parce que Il faudra que je ramasse tout mon petit bordel Après En troisième position On reste chez Beauty Bay Avec la Wilderness J'ai adoré cette palette Oh là là J'adore cette palette Forcément c'est parce qu'il y a du vert Mais il y a du bleu Il y a du rouge bordeaux Comme ça Vraiment les teintes que j'adore Il y a deux khakis là Que j'aime beaucoup Les lumineux C'est de la bombe atomique Oh ce vert là Est magnifique Celui là sur la paupière mobile Ou même celui là Sublime Les reflets de ceux Oh Franchement Quand je vous dis que j'adore du Tibet Les trois palettes J'en ai quatre J'ai encore la Niki Tutorials Que Manon m'avait offert Que j'aime beaucoup aussi Mais que j'ai beaucoup moins utilisé Que celle que je vous présente là Mais Voilà Franchement Toutes les palettes Qui vont sortir dans ce format là Je me les prends d'office Parce que j'aime trop Leur qualité de fard Ça se dégrade tout seul C'est super bien pigmenté C'est pas cher C'est des bonnes quantités de fard Rien à dire En deuxième position Pour les smoky Encore une palette idéale Encore un cadeau de Manon Manon a sponsorisé Une grande partie De cette vidéo C'est la crématite De chez Jeffree Star Et oh my god Qu'est-ce que je l'ai utilisé aussi Vous allez voir Il y a des fards Il y a déjà des trous dedans On voit déjà presque plus le dessin Vous pouvez rester dans le nude Dans le dark Voilà Contrairement à la Martine C'est vraiment que du dark Ici vous pouvez faire aussi du nude Il y a beaucoup de teintes grises Il n'y a pas de duochrome Comme il y a dans la Martine Mais Celui-ci En coin interne My god Il déboîte sa mère Et celui-ci Et celui-ci En smoky J'adore Franchement J'aime trop Cette palette Je l'ai vraiment Beaucoup 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 Utilisé Donc obligée Elle a sa place En deuxième position Ça c'est un fait C'est sûr et certain Et en première position Je crois que vous Vous y attendez Pas tant que ça Mais je crois Que c'est une des palettes Que j'ai le plus utilisée Cette année Avec la bébé Yoda C'est la NYX Ultimate Utopia Encore un sponsor De la part de Manon Voilà Et je reviens pas Comme je l'ai utilisée Cette palette Pourtant quand elle est sortie Je me suis dit C'est beaucoup du nude C'est pas super intéressant Mais en fait Il y a Il y a toutes les teintes Que j'aime dedans Il y a du kaki Il y a du gris Il y a du bordeaux Non il n'y a pas de bordeaux Il y a un aubergine Il y a du vert Il y a vraiment Toutes les teintes Que j'aime Il y a vraiment De quoi faire Toutes sortes de make-up Que ce soit un peu plus coloré Un peu plus nude Il y a un jaune moutarde Que j'adore Le mélange de ces deux teintes D'ailleurs on va super bien ensemble Ce petit phare là Pour le coin interne Je l'adore Ceux là sur la paupière Je l'adore Celui-ci Il est canon Enfin Il y a un bleu canard aussi Il y a franchement Beaucoup beaucoup de teintes Que j'aime dans cette palette Et je pensais pas Qu'elle me plairait autant Quand elle est sortie Mais j'adore Franchement Je l'ai énormément utilisé Cette palette Voilà Vous trouvez toujours Un make-up à faire avec Il y a un noir Il y a un beige Pour l'arcade sourcilière Quelque part ici Bon c'est un beige rosé Mais c'est un beige quand même Qui fait très bien le job Vous avez un marron Foncé Froid Et ici Un plus chaud Pour les coins externes Et tout ça Encore ici Un Là c'est plus Un bleu nuit Très 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 foncé Gris bleu nuit Mais franchement Je reviens pas De cette palette Celui-ci aussi En smoky Les canons C'est un kaki Marronné Doré Trop 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 beau Celui-ci C'est un argenté Avec des petites paillettes Blu et vert dedans Magnifique aussi Sur un noir Oh la Je pensais pas L'aimer autant Cette palette Et regardez Elle se retrouve En position Numéro 1 Bien que Je les aurais bien Toutes mises En numéro 1 Voilà J'adore cette palette Donc Manon Merci pour le sponsor De cette vidéo Puisqu'il y en a Beaucoup qui viennent de toi Sur les 10 Il y en a quand même 1, 2, 3, 4 4 Qui viennent de toi Donc c'est quand même Pas mal Voilà Donc C'est une vidéo Assez courte Mais ça fait du bien Aussi de temps en temps Dites moi en commentaire Vous quelle a été Votre palette préférée Cette année C'est pas forcément Dès qu'ils sont sortis Cette année C'est celle que moi J'ai le plus utilisée Tout au long de 2021 Donc dites moi en commentaire Lesquelles vous ont Le plus plu A vous Ça me ferait plaisir De savoir Et voilà Donc n'oubliez pas De mettre le petit pouce En l'air De vous abonner Si ce n'est pas encore fait On se retrouve De toute façon Demain Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz